Bon les amis, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai réussi à prendre 8 kg de muscles en 77 jours après des années de stagnation et comment du coup je me suis enfin libéré de ma condition de coton-tige humain. De base, moi j'ai toujours été très très maigre, c'est la génétique, c'est comme ça. Je te mettrais quelques photos à l'écran de moi quand je pesais, je sais pas, quelque chose comme 56-57 kg. On aurait pu me prendre pour l'ultime survivant de Koh Lanta après 35 jours à rien bouffer. Donc moi je mesure 1m80 et en fait pendant des années j'ai oscillé entre 56 kg et 64 kg, en moyenne on va dire 60 kg. 56 kg c'est quand je faisais pas de muscu et que je bouffais rien et 64 kg c'est quand je mangeais un peu plus et que je faisais de la muscu. La muscu ça fait plus de 10 ans que j'en fais, alors ça a pas été très régulier, j'ai fait un peu le yo-yo. Le maximum que j'avais tapé jusqu'à aujourd'hui c'était en 2018 où je m'étais vraiment mis à la muscu en mode gros bourrin. J'avais atteint les 66 ou 67 kg, à ce moment-là j'étais super fier mais le problème c'est que toute ma vie tournait autour de la muscu et donc j'étais pas productif, j'avançais pas dans mon activité et ça me frustrait. Et donc je me suis rendu compte que je pouvais pas en fait garder cette routine de musculation extrême où j'allais tous les jours à l'entraînement quasiment 6 jours sur 7 où je me forçais à bouffer 3500 calories par jour alors que j'avais pas faim. Quand t'es quelqu'un qui de base n'a pas très faim, que tu manges pas beaucoup et que t'as envie de prendre de la masse du muscle c'est très dur et très frustrant de se forcer à bouffer beaucoup quoi. Et c'est con parce qu'on parle quasiment exclusivement des gens qui sont en surpoids, qui veulent maigrir, qui se sentent pas bien dans leur corps parce qu'ils sont trop enrobés mais on parle très rarement des gens qui ont exactement le même problème mais en effet miroir parce qu'ils sont beaucoup trop maigres et qu'ils arrivent pas à grossir malgré tous leurs efforts, malgré toutes leurs tentatives, c'était un peu mon cas pendant des années. Mais récemment, fin de l'année dernière, fin de 2021, j'ai testé une nouvelle approche différente de tout ce que j'avais testé jusqu'ici. Comme on dit, si tu fais ce que t'as toujours fait, t'auras les résultats que t'as toujours obtenus donc je me suis dit, je vais tester des approches différentes. J'ai mis en place notamment trois changements. Tu vas voir, c'est pas forcément des conseils qu'on entend beaucoup mais c'est vraiment ça qui m'a permis de progresser et de faire exploser mon poids de corps. Donc je t'ai noté les chiffres exacts, je suis passé le 23 novembre 2021 de 63,35 kg, très précis. Et le 8 février 2022, j'étais à 71,15 kg, c'est-à-dire un poids que j'avais jamais atteint par le passé et honnêtement qui me paraissait complètement inatteignable il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais cru que c'était possible pour moi de peser plus de 70 kg. Donc ça nous fait un total de plus 7,8 kg en 77 jours, ce qui est franchement juste énorme pour moi. Alors là, tu vas peut-être me dire, oui mais Emilio, pourquoi tu me prends le chiffre de février ? Combien tu pèses aujourd'hui ? Pour être tout à fait transparent, j'ai eu une période là, récemment, pendant quelques mois, où j'étais en déplacement, c'était compliqué de m'entraîner. Bon, je vais pas me donner d'excuses, c'est juste que le sport n'était pas suffisamment une priorité, j'avais d'autres trucs à gérer. Et donc j'ai reperdu un peu, là aujourd'hui je suis autour des 68, je suis très content, mais je me suis remis à fond à la muscu pour repasser les 70. Mais mon max, voilà, mon top, ça a été en février, quand j'ai atteint les 71,15 kg en me pesant le matin en calbut à jean. Et après avoir pissé, je triche pas, c'est vrai, c'était vraiment mon poids. Donc si j'étais habillé et que j'avais bouffé, ça aurait dû peut-être faire 72, 73. Pour ceux qui seraient étonnés de la rapidité de cette progression, plus 8 kg de muscle en 77 jours, je tiens à préciser quelques trucs. Déjà, comme je l'ai dit, ça fait 10 ans que je fais de la muscu, alors pas de manière régulière, mais j'ai de l'expérience et donc il y a la mémoire musculaire qui intervient. C'est-à-dire que mon corps a l'habitude de prendre du poids rapidement, d'en reperdre rapidement, puis d'en reprendre. Et deuxième truc, évidemment, je vais prendre un peu de gras dans l'histoire. Bon, je sais pas, je peux te montrer vite fait, j'ai un petit bourrelet. C'est pas grand-chose, mais très honnêtement, voilà, j'en suis assez fier de ce bourrelet parce que pendant des années, j'étais vraiment la peau sur les os, quoi. Donc voilà, un petit bourrelet, un petit bourrelet des familles, ça fait plaisir. Mais ça n'empêche que l'immense majorité de ces 8 kg quasiment que j'ai pris, c'est du muscle, ça on le voit clairement. Donc concrètement, quelles ont été ces 3 choses que j'ai mises en place ? La première habitude, et celle-là, ça a probablement été la plus importante des 3, celle qui a eu le plus gros impact dans ces résultats-là, c'est au niveau de la diète, ça a été de me faire tous les matins un shaker calorique. Comme je te l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui n'a pas faim de base et j'ai beaucoup de mal, par exemple, à manger un gros petit déjeuner le matin. Quand je me réveille, je peux très bien ne rien manger jusqu'à 14h et ça ne me pose aucun problème. Le problème, c'est qu'évidemment, si je ne bouffe que 2 repas par jour, admettons, j'ai 1000 calories par repas, ça ne me fait que 2000 calories par jour et c'est vraiment insuffisant pour prendre de la masse, surtout si après derrière, tu vas brûler des calories à l'entraînement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, malgré mes 10 années de muscu, j'ai toujours stagné en dessous des 64, on va dire 66 kg, 67 kg au plus haut en 2018. C'est parce que je ne bouffais pas assez clairement, sauf dans des périodes où je bouffais énormément, mais après ça me dégoûtait et j'arrêtais, donc ce n'était pas très productif. Moi, ce qu'il me fallait, c'était une méthode que je puisse vraiment tenir sur le long terme, que je puisse intégrer à mon mode de vie. Pas juste un truc extrême que je fais pendant quelques mois et que j'arrête après. Et donc la solution pour moi, ça a été de me créer une recette de shaker que je bois tous les matins, qui fait à peu près 1000 calories. Et surtout, ça me permet de boire les calories plutôt que de les manger. En fait, les calories liquides, quand on est maigre, c'est vraiment la meilleure manière de grossir parce que tu n'as pas besoin d'avoir tellement faim que ça pour les consommer. Et donc je vais te dire ce que je mets dans ce fameux shaker que je me fais absolument tous les matins. Je mets déjà 3 bananes, donc les bananes plein de potassium, très bon pour la santé, aussi c'est un des fruits les plus caloriques. Ensuite, une méga cuillère de beurre de cacahuète, qui est un des aliments courants les plus caloriques. Clairement, voilà, le beurre de cacahuète, si tu veux prendre du poids en prise de masse, c'est quasiment un indispensable, surtout si tu as du mal à grossir. Ensuite, je mets une cuillère de cacao en poudre, bon ça c'est plus pour le goût. Les flocons d'avoine aussi très importants, je mets des flocons d'avoine à peu près, je ne sais pas, l'équivalent de ça, d'une tasse, tu vois, un truc comme ça. Donc ça, c'est les 4 ingrédients de base, mais après aussi, ça m'arrive, bon c'est facultatif, mais ça m'arrive de rajouter du lait d'amande et ou de l'huile de coco, une petite cuillère d'huile de coco sympa aussi. Donc ça me fait un petit déj qui est sain, qui est calorique, qui est facile à consommer pour moi, qui est facile aussi à intégrer dans mes journées, qui ne nuit pas à ma productivité. Comme ça, des calories liquides, en plus 100% végétal, ça se digère facilement. Donc ça, c'était la première chose, le shaker qui me permet d'augmenter mon apport calorique, de plus 1000 calories par jour en plus de mes deux autres repas. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la plus grosse différence et qui en plus m'évite de devoir compter les calories. C'est un truc insupportable que je faisais notamment en 2018. J'en étais jusqu'à compter chaque calorie, je pesais tout avec la petite pesette de dealer là, et c'était absolument infernal. Deuxième habitude maintenant que j'ai mise en place, ça, ça concerne les entraînements, c'est que j'ai complètement arrêté de faire des exercices d'isolation. Je me concentre uniquement sur les exercices polyarticulaires. Alors, il y en a peut-être qui vont me détester pour ça, mais voilà, moi je considère, en tout cas pour moi, ça n'a absolument aucun sens de faire des exercices d'isolation. Par exemple, du curl comme ça au halter, ça je ne fais jamais, je ne travaille jamais de manière ciblée les biceps, les triceps, les abdos, les avant-bras. Je les fais uniquement de manière indirecte par des exercices polyarticulaires. Et au total, il y a 6 exercices seulement que je fais. Du développé couché à la barre pour les pectoraux, du développé militaire au halter pour toute la partie deltoïde, épaules, etc. Des tractions indispensables, des tractions à la barre comme ça, exercices excellents pour le dos. Enfin, tu ne peux pas faire mieux que ça. Deuxième exercice que je fais pour le dos, c'est le rowing au halter pour cibler différents muscles du dos. Parce que le dos, c'est un énorme ensemble de groupes musculaires. Et voilà, il vaut mieux avoir deux types d'exercices distincts pour cibler des parties différentes. Et puis ensuite pour les jambes, donc là, c'est les deux exercices king. Ceux-là, ils sont indispensables. C'est le squat, évidemment. Et puis surtout, et celui-là, je pense que c'est mon préféré. Celui-là, je ne le faisais jamais avant. Mais celui-là, si je devais choisir un seul exercice de muscu, et c'est le seul que j'ai le droit de faire jusqu'à la fin de ma vie, ce serait celui-là, c'est évidemment le soulevé de terre, le fameux deadlift. Donc, c'est les seuls six exercices que je fais. Je ne fais rien d'autre. Je ne vais pas m'encombrer de petits exercices pour cibler, tu sais, comme ça, la poulie, pour les triceps. Non, rien à foutre de ça. Les bras, je vais les travailler en faisant du développé couché, en faisant du développé militaire, les tractions. Les abdos, je vais les travailler avec notamment le deadlift, le squat. Ça fait beaucoup travailler les abdos, les lombaires, etc. Donc, tu vois, ces petits groupes musculaires, je n'ai pas besoin de les cibler. Ça me fait gagner du temps. Ça me permet vraiment d'avoir les séances les plus efficaces possibles. Je n'ai pas que ça à faire de faire tourner ma vie autour de la musculation. J'ai du taf, j'ai des choses à gérer. Et donc, je n'ai pas que ça à faire de passer 30 minutes de plus à la salle de sport pour, voilà, m'isoler les petits muscles. Ça ne sert à rien pour moi. Je ne le fais pas et je n'ai jamais autant progressé que depuis que j'ai arrêté de me prendre la tête avec ce genre de petits exercices d'isolation. C'est un principe de base du minimalisme. Simplifier les choses pour finalement être plus efficace et avoir de plus gros résultats plutôt que se compliquer la vie à se créer une routine aux petits oignons avec 17 exercices différents. C'est juste infernal. Tu ne vas jamais réussir à t'en sortir comme ça. Le plus simple c'est, le mieux c'est. Et puis enfin, la troisième chose qui m'a permis d'exploser mes résultats en muscu, c'est de noter mes performances à chaque séance et de m'améliorer un petit peu à chaque fois. S'il y a cette phrase qu'on répète souvent dans le développement personnel, machin, c'est « on ne peut améliorer que ce qu'on mesure ». Et cette phrase, avant, je la connaissais, disons théoriquement, mais je l'ai vraiment intégré grâce à la muscu. C'est vraiment à travers mes entraînements, quand j'ai commencé à mesurer mes entraînements, que je me suis rendu compte qu'effectivement, ça marche, qu'effectivement, c'est vrai quand tu mesures tout à ton entraînement, les exercices que tu fais, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos, bon, je ne vais pas non plus au point d'aller calculer le temps sous tension, des trucs comme ça, ça, je m'en fous. Mais putain, quand à chaque fois tu notes tes performances et que la séance suivante, moi je fais du half body, donc je fais une séance haut du corps, une séance bas du corps. Quand par exemple, je fais ma séance haut du corps, comme aujourd'hui, là je reviens de la muscu haut du corps, là par exemple aujourd'hui, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mes performances de la précédente séance haut du corps pour me dire, ok, je vais faire un petit peu mieux, je vais augmenter peut-être la charge aujourd'hui sur le développé couché, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi augmenté la charge sur le rowing halter. Sur les tractions, j'ai augmenté le nombre de répétitions, j'en ai fait une de plus par séries par rapport à la séance précédente. Donc tu vois, quand je mesure comme ça, que je note absolument tout, et quand tu fais ça, c'est tellement plus facile de progresser, parce que si tu mesures rien, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu mesures rien, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller à la salle, tu vas t'entraîner, ok, mais tu vas rester dans ta zone de confort, parce que tu ne sauras pas comment t'améliorer, tu vas rester sur les poids avec lesquels tu es confortable, éventuellement de temps en temps, tu vas essayer de t'améliorer un peu, mais tu n'as pas les chiffres qui te montrent exactement qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour faire un peu mieux que la fois précédente, puis ensuite encore un peu mieux la fois suivante qu'aujourd'hui, tu vois. Et ce conseil de vraiment noter toutes les perfs, ça m'a fait sauter des barrières mentales, parce qu'en fait, par exemple, avant, alors quand j'ai commencé la muscu, je faisais 40 kg au développé couché, c'est nul, mais bon, j'avais des bras, ils étaient comme ça, les machins. Mais à force de m'entraîner, avec le temps, j'étais arrivé à un poids confortable qui était 60 kg au développé couché, donc 10 ou 12 répétitions à 60 kg, ça m'allait, mais globalement, voilà, je stagnais là-dessus, et le truc, c'est que mentalement, je me disais, mais en fait, pour moi, regarde mon corps, je ne suis pas si balaise que ça, je n'ai pas la génétique de The Rock, pour moi, je ne pourrais jamais pousser plus de 60 kg au développé couché. Regarde le mec qui pousse ses 100 kg, lui, regarde la taille de ses bras, le mec, il a une génétique de Tchad, tu vois, moi, je ne suis pas comme ça, donc je ne pourrais jamais, j'avais ces croyances dans ma tête, et le fait de noter et de chercher à m'améliorer un petit peu à chaque fois, ça m'a montré qu'en fait, tu vois, un jour, j'ai testé 65 kg, et j'ai été surpris de me dire, en fait, j'y arrive. Bon, je n'ai pas fait 10 répétitions du premier coup, j'ai dû faire 6 répétitions, mais la fois suivante, j'ai repris les 65 kg, et là, je n'ai plus fait 6 répétitions, j'en ai fait 7, puis la fois suivante, j'en ai fait 8, et quand je réussissais à faire 10 ou 12 répétitions à 65, je passais à 70, et comme ça, je suis arrivé jusqu'à 75 kg. Alors, ce n'est pas impressionnant, il y a des gens qui poussent beaucoup plus lourd que ça, mais pour moi, c'est un grand accomplissement. Pareil pour le deadlift, avant, je n'osais jamais faire du deadlift, parce que je n'y arrivais pas, je trouvais ça trop dur, j'avais peur de me faire mal, machin, et finalement, quand j'ai commencé à faire du deadlift, au début, j'ai commencé avec 50 kg, tranquille, et au fil des mois, au fil des mois, je suis arrivé à soulever jusqu'à 85 kg, qui est plus que mon propre poids, et pour moi, c'est complètement dingue d'en être arrivé là. Donc voilà, petit récapitulatif, les 3 conseils qui m'ont permis de passer les 70 kg après des années et des années à stagner autour des 60 kg. Le shaker calorique le matin, 1000 calories dans un shaker, tu bois ça, c'est rapide, c'est efficace, c'est l'habitude la plus minimaliste possible pour la diète, comme ça, tu n'as pas à te préoccuper, compter les calories, machin, un truc hyper chiant. Deuxièmement, on a dit seulement des exercices polyarticulaires pour viser l'efficacité au maximum, mais pas s'emmerder avec des petits exercices d'isolation. Et puis troisièmement, on vient de le voir, notez absolument toutes mes performances, les séries, le nombre de répétitions. Si tu es maigre et que tu galères, comme c'était mon cas à l'époque, apprendre de la masse, je t'invite à tester ces trois conseils, tu verras, tu seras surpris des résultats. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, tu peux me lâcher un petit commentaire aussi si tu veux pour partager peut-être ton expérience à toi. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une petite formation que j'envoie par email qui va t'enseigner les 12 stratégies les plus efficaces que j'ai pu identifier ces dernières années pour améliorer ta vie vraiment sous tous ces aspects. Encore une fois, c'est le 20-80, c'est l'efficacité. Si tu appliques uniquement ces 12 conseils dans ta vie, tu vas avoir des résultats spectaculaires que ce soit dans le sport, que ce soit dans ton business, dans tes projets. C'est ceux qui m'ont aidé à me bâtir la vie de mes rêves. Donc, si tu veux toi aussi découvrir ces conseils, je te mets le lien dans la description. Tu t'inscris, tu me laisses ton email et je t'enverrai directement par mail. C'est 12 stratégies pour atteindre l'excellence dans tous les domaines de ta vie. Lien dans la description pour t'inscrire. Sur ce, excellente journée à toi. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Emilio. Ciao, ciao.